Salut les gamers, aujourd'hui vidéo surprise parce qu'on me l'a demandé, attention on est parti, on lance l'intro ! Sous-titrage ST' 501 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 de ménage alors prend des risques et se moque des conséquences dingues de rap et de hip hop à mon avis c'est un fou se laisse aisément distraire joue de la goombard classique à beaucoup de compassion raffole des déraillements de trains à mon avis il est psychopathe mais on va quand même le prendre plus comme on est où on va prendre deux harcèles des insectes avec des jets de déodorants il me le faut un mec qui a et puis on va lancer allez on va ouvrir qu'est ce que j'ai pas encore construit la salle de gonflage c'est important la salle de gonflage vu qu'elle soit de l'une des maladies les plus fréquentes du jeu qui rapporte en tout cas beaucoup de sous sont dès qu'on les verra on en parlera à salteurs radiateurs plantes poubelles parfait donc là bas il faut encore un médecin très aimable et disponible est expert en système d c'est franchement parfait toi on t'engage on t'engage tout de suite mec yes mec il me manque la salle de repos ou la salle de repos je vais l'installer là si tu pouvais dégager mais qu'il me gêne un peu alors un sofa c'est tout ben non nous on va tout mettre alors le bière qu'on met là le deuxième sofa la télé parce qu'on est des ouf la plante verte le radiateur l'extincteur et voilà ça franchement si ça c'est pas une salle de repos de ouf il me faut aussi la salle des malades j'allais oublier la salle des malades je vais la mettre là alors la salle des malades grande porte valide un lit le bureau je vais le caser ici je peux parfait alors pomme dame va tout racheter sauf que là on va acheter deux lits parce qu'on va mettre beaucoup de lits on va même peut-être plus essayer d'en caser 4 voilà pareil il faut une infirmière pour cette salle raffole des déraillements de train à toujours le retrouver je sais pas ce qu'ils ont à raffoler des déraillements de train en tout cas il n'y a pas beaucoup de patients gonflage salle des malades psychiatrie diagnostic me manque plus que les toilettes que je vais caser ici voilà ça fera des beaux toilettes la porte là un lavabo un chiote alors l'extincteur radiateur plantes poubelles on va remettre trois toilettes de plus passer aux toilettes directement bing 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 la petite plante on la met là la poubelle on va la mettre là bas le radiateur je mets là et l'extincteur on va le caser ici parfait on n'a plus qu'encore remettre deux distributeurs de plus de radiateur un extincteur un banc, un distributeur ici, un distributeur là bas, un extincteur là, un radiateur là bas un autre radiateur là on va positionner quelques plantes une là, une là puis on va acheter des bancs oui je sais je mets même des bancs chinois c'est quoi ça ? Votre équipe a découvert une nouvelle maladie et l'a appelé catarhume cause diverses trucs mûches volant dans l'air symptômes nez qui coule éternuement poumons décolorés traitement, absorption d'une grande rassade d'un sirop spécial élaboré à la pharmacie pas de problème on est champion je viens de soigner mon premier patient j'ai plus de thunes ok c'est bon là j'ai investi du coup maintenant j'ai plus rien à faire donc on va lancer le jeu en vitesse 3, vitesse 4, vitesse 5 même donc on peut voir que les patients arrivent ils vont en médecine générale normalement en médecine générale ils sont à l'intérieur du coup on va aller doucement profiter pour la fois un peu plus vite quand même voilà donc ce petit monsieur là il est allé en médecine générale du coup on lui a dit d'aller où ? en salle des malades apparemment voilà il va aller en salle des malades et en salle des malades ça tombe bien il y a l'infirmière qui est là pour le recevoir alors euh faire attendre et construire les diagnostics mince j'ai déjà fait ça rien une nouvelle maladie à courante avoir mangé de la pizza ramassée derrière la cuisinière c'est des petits copotes la 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 notre équipe a découvert une nouvelle maladie et l'a appelé télé incarnation cause avoir abusé des programmes télé symptômes le patient a l'illusion d'être capable de présenter une émission de cuisine traitement un psychiatre doit convaincre le patient d'échanger sa télévision contre une radio que des maladies de psychopathe ok donc vous avez appris parce qu'il s'est soigné lui après il est content elle elle arrive elle parle à la réceptionniste ensuite elle va directement aller dans une médecine générale soit celle-là soit celle-là apparemment elle va en haut elle y va appuie parce que là le devinage a carrosé plantes votre équipe a découvert une nouvelle maladie qui s'appelle la rectomide cause c'est très assis sur le jet de la cuisine syndrome le patient a l'impression de s'asseoir sur un sac de billes traitement il ne pose soin ingréable bien que puissamment assis et dissous les rectomides à l'intérieur donc la fille a été là et ensuite les envoyés où salle des malades Robert de visiter pas de soucis viens visiter mon hôpital Robert on t'attends Robert 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 C'est un problème d'appuie en ce travail il y a peut-être pas assez de monde j'ai peut-être sur-développé l'hôpital alors il y a pas assez de monde oportunité il y a des petits les potions là ouais allez on lance le f005 renouvez la chaunière et les radiateurs pour réparer Donc il est là Robert, mon gros monsieur le gars là, c'est le kiwi. Ah ça y est, il est de l'art blanc. On diminue la vitesse. Votre équipe a découvert une nouvelle maladie et l'a appelée encéphalantiasis. Cause avoir nifié du fromage et bu de l'eau de pluie. On dit plus rien si les gens sont cons sincèrement. Symptômes, affreux maux de tête. Trèsement, la tête est éclatée puis remonflée à la bonne dimension à l'aide d'une astucieuse machine. C'est là. C'est là où ça le gonfle justement. Alors, dès qu'il y en a un qui va on va le montrer. Allez, lui. J'en avais vu un, il était où ? Ah, je l'ai raté, mosse. On va relancer. Non. Ah voilà, il n'a rien là. Lui-là, il a une grosse tête lui. Il y en a plein qui ont des grosses têtes là. Allez, bougez-vous les mecs. Il faut bosser là les mecs. Allez, on va. Il a une grosse tête, il rentre dans la salle. Il va à côté de la machine. On bloque la tête. On lui explose la tête. Normalement, il est mort. Mais ça va. Et qu'est-ce qu'on fait ? On lui regonfle. C'est tellement un jeu de psychopathe. Il me manquait encore d'être quelques ponts installés. Maintenant que j'ai du poignon, je vais le faire. Là, je ne pouvais pas. Là, je vais le trouver. Et ici. Et maintenant, je mets le jeu en x5 parce qu'il n'y a pas. Maintenant, je n'ai plus qu'à laisser tourner jusqu'à la fin de la première mission parce que l'hôpital, il est totalement surdimensionné par rapport à la mission. Donc, les médecins, quand ils ont trop travaillé, ils vont en salle de repos du temps. Là, c'est des toilettes pour tout le monde. Même là, j'ai mis des toilettes géant par rapport au niveau. Les gens ont froid, augmenté la température. Là, c'est un 24 de trajet. J'ai mis énormément de radiateurs. Ils vont pas froid. La chaudière est attaquée. Alors, ça, c'est ce qui se passe à chaque fin d'année. À chaque fin d'année, on a un bilan. On a l'hôpital le plus riche. C'est pas moi. Mais ça, globalement, on s'en fout. Le salaire le plus élevé. En tant que patron de cet hôpital, là, c'est moi qui ai le plus grand salaire. Ça aussi, globalement, on s'en fout parce que c'est inutile. Le nombre de guérisons. Alors là, on voit par rapport à tous mes rivaux, j'ai atomisé mes rivaux. Vic Filzer, en fait, qui est soigné des gens. 0, 0, 0. C'est un peu déboulé. Nombre de décès. On voit qu'on a de la chance et qu'on a perdu aucun patient. Visiteur maximum. Par contre, il y a un petit souci parce qu'ils me disent que j'ai 30 000. 27 visiteurs et j'ai soigné que 26 personnes. Donc là, il y a peut-être des boulets chez moi. Il va falloir qu'on casse à très près. Et ensuite, mon hôpital vaut 68 000 euros ou dollars. C'est des dollars. On vient. Ensuite, on clique ici. Et là, on a toutes les récompenses de l'année. Alors, première chose. Le ministère de la santé vous félicite de la valeur prise par l'hôpital. Oui, mon hôpital, au début, il valait zéro. Maintenant, il vaut 68 000. C'est énorme. Deuxième chose. Veuillez accepter la récompense pour avoir soigné plus de patients que tous les autres hôpitals. Votre génie a permis de garder le nombre de décidés dans votre hôpital au plus bas. Vous pouvez être fier de celui de le tard. Pour l'instant, j'ai eu zéro mort. C'est magnifique. Félicitations. Chaleureuses félicitations pour l'énorme taux de guérison de votre hôpital cette année. Merci. De la part de Décabouassonsa, vous recevez ce trophée en chocolat pour célébrer l'extraordinaire quantité de sodas vendus dans votre hôpital cette année. Eh ouais. C'est pas pour rien qu'on y met à beaucoup de distributeurs. Nous vous attribuons le prix du ministère pour avoir maintenu une qualité impeccable et la meilleure écritation possible cette année. Wouhou ! Je suis un beau gosse. Et vous remportez le prix des VIP pour avoir amélioré l'image de marque de votre équipe en ayant impressionné les personnalités venues visiter votre hôpital. Voilà. Donc là, j'ai gagné un max de réputation, un max de pognon. Ah, il y a encore un truc qui s'est passé. Ah, vitesse 1. Ok, c'est qu'en fait, il est venu visiter. Et comme il a vu que c'était magnifique, il a augmenté mon... Ah non, en fait, c'est que j'ai fini la mission 1. Donc, en estimable Damzou, Splendide, vous avez admirablement géré cet hôpital. Nous, nous, nous comptent du ministère de la Santé. Souhaitons savoir si vous aimeriez prendre en charge un plus grand projet. Nous comptons sur vous. Ah mince ! Bon, pas grave, ils reviendront à l'année prochaine. C'est pas le temps de lire le message. En gros, ils me disent que j'ai très bien géré. Et du coup, ils me proposent une augmentation. Et un nouvel hôpital dans une autre ville. C'est juste ça. Euh... Non, on renvoie à 78% du port d'eau. En gros, normalement, c'est à chaque mois, je crois, ou à chaque fin d'année. Je ne sais plus comment ils font ça, mais... On va attendre qu'elle revienne. Et dès qu'elle revienne, je la prends. Parce que là, non, exactement, il n'y a pas assez de bâtiments à construire pour faire un vrai truc important. Mon espace disponible n'est pas énorme. Et il n'y aura jamais suffisamment de patience pour que j'ai besoin de tourner plus. Alors... Ok, on lance l'invitation. Et on va au niveau suivant ! Wouhou ! Bien ! Donc, voilà, c'est l'épisode. Épisode 1, introduction plus niveau 1. J'espère que vous avez compris le jeu. Parce que maintenant, on va dépoter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao !